La télé d'ici ce soir est résolument culturelle, elle fait le nid, elle dresse le tapis rouge justement pour parler de culture. Dans le premier tableau, on parlera du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Et on aura d'ailleurs beaucoup de plaisir à recevoir professeur Yacouba Konate, qui est le directeur général du Massa. Avec nous, on reviendra évidemment sur la thématique cette année, le nombre de visiteurs, le nombre de participants, mais surtout évidemment la problématique qui peut éventuellement enfler autour de la question de l'organisation du Massa. On sera également en compagnie de Wore Wore Lee King, la fondatrice du Ki Mbok. Grande voix, grand visage et en tout cas grosse référence de la culture africaine. On aura, j'imagine, beaucoup de plaisir, on se délectera d'ailleurs d'échanger avec elle. En deuxième tableau, on recevra l'époustouflant, le virevoltant, la fierté africaine, M. Paco Seri, qui nous gratifiera d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici de deux prestations, comme il en a d'ailleurs le secret. Et la télé d'ici est l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements 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 La télé d'ici est l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir tous les soirs du lundi au vendredi sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire à NCI. Ce soir, on parle culture, mais d'abord et avant tout du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. On a beaucoup de plaisir à recevoir professeur Yakouba Konaté, directeur général du Massa. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Cheikh. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est un plaisir. Avec vous, on essaiera d'en savoir davantage sur notamment cette nouvelle édition du Massa. Wurawar El King, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Joliment vêtu comme à ses habitudes. Merci. Pierre, ça va ? Ça va, merci. D'accord. Vous êtes dans votre registre, on parle de culture ce soir. Oui, on va essayer d'en faire ressortir un meilleur. D'accord. Yakouba Konaté, le Massa a démarré depuis le 7 mars dernier. Est-ce que tout se passe bien ? Ah, plutôt bien. Évidemment, on peut toujours faire mieux, mais la cérémonie d'ouverture officielle s'est passée comme on le souhaitait, avec une déclaration très stimulante de M. le vice-président de la République, qui a incité les opérateurs économiques et tous ceux qui le peuvent à devenir des mécènes et des partenaires des événements culturels. Et ensuite, comme vous le savez, nous avons eu une cérémonie populaire à Abobo, où je pense qu'au bas mot, il y avait 30 000 personnes réunies autour de 2 020 danseurs et qui ont mis en place une chorégraphie dirigée par Massi Diadiatou et Baba Touré. Et c'est un événement qui, j'espère, fera date dans l'histoire culturelle de notre pays. Et peut-être que, progressivement, si nous en avons les moyens, nous allons pousser sur cette veine-là pour que, bientôt, Abidjan puisse dire « nous avons un carnaval ». Pourquoi vous dites « si les moyens suivent » ? Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est très difficile de parler d'argent devant les jeunes parce que, quand on en parle, certains croient que tu as une caisse d'argent sous ton fauteuil. Mais c'est assez paradoxal parce que la Côte d'Ivoire prend l'option d'accueillir le massacre, qui n'est pas la seule affaire de la Côte d'Ivoire. Quand on prend ce choix, j'ai failli dire stratégique, mais enfin, quand on opte pour cela, on imagine qu'en amont, on a déjà quand même étudié tous les contours. Oui, en fait, on prend des options parce que ce que nous essayons de faire, c'est construire à la fois un modèle artistique et un modèle économique pour le Massa. D'accord. Le Massa, comme vous le savez, traditionnellement, c'est un marché. Donc, à la limite, pour faire un marché, tu n'as pas besoin d'une dimension populaire. Je veux dire que l'ancien directeur général du Massa disait que s'il organise un spectacle et qu'il y a 130 personnes et que parmi ces 30-30 personnes, il y a 50 acheteurs et que 20 achètent, à la limite, voilà. Mais maintenant, c'est aussi un festival. Il faut faire signe aux populations pour que les populations comprennent qu'un événement est en train de se passer, qu'ils s'approprient l'événement et que c'est la dimension festive. On a combien de participants pour cette édition ? Alors, les participants internationaux, il y en a 2 000. D'accord. Les 2 000, si vous ajoutez les participations nationales, je vous dis, la parade d'Abobo, c'est déjà 2020 danseurs. Nous avons dans le corps même de l'événement 400 ivoiriens. Évidemment, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'accueil des 1 300 personnes qui viennent de l'extérieur, qu'il faut accueillir au niveau des avions, au niveau de l'hôtel. Évidemment, il y a les cachets aussi assurés. Qu'est-ce que vous répondez à ces nombreux observateurs qui soulignent, pointent du doigt, notamment la défaillance en termes de communication et les failles en termes organisationnels ? Alors, la défaillance en termes de communication, j'ai l'impression que la question de la communication est devenue une chose comme, on pourrait dire, les vents pendant la période où les Grecs envoyaient leur armée se battre. C'est-à-dire qu'on n'en fait jamais assez. Je peux dire que cette année, on n'avait jamais une communauté autant que cette année. D'accord. Alors, mais maintenant, il faut toujours faire plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, avec les moyens que nous avons, nous pensons vraiment que nous avons fait le meilleur, le maximum. Mais évidemment, le maximum, ce n'est pas nécessairement le meilleur. Donc, ceux-là, je leur concède qu'on peut toujours mieux communiquer. Mais avec les moyens dont nous disposons, nous essayons. Vous avez vu des affichages qu'on a commencés très tôt. Absolument. Et nous sommes ici pour communiquer. Nous avons un partenariat avec une chaîne concurrente de la VOTE qui nous soutient. Et nous avons même quelques espaces, je pense que je peux citer le Yélam, qui se sont impliqués dans notre communication. Air Code Ivoire, c'est associé avec ses panneaux lumineux, c'est également associé. D'accord. Donc, je pense que cette année, on a franchi un cap en matière de communication. Oui. Et nous avons des réseaux sociaux pour lesquels nous avons au moins 20 blogueurs qui nous suivent depuis au moins six mois. D'accord. Donc, en d'autres termes, on ne sera jamais satisfait du niveau de communication. Il faut toujours faire plus, mais on ne peut pas dire… C'est combien de sites pour cette édition ? Alors, les sites, ça dépend si vous comptez les quartiers ou si vous… Par exemple, si vous prenez un site comme le Palais de la Culture, il y a huit salles. D'accord. Parce que le Massa, il faut savoir que c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de la porte, c'est de la musique, c'est les arts du… Marionneterie et tout. Alors, maintenant, nous avons également un site à Abobo qui est devenu très stratégique dans l'édition de cette année, puisque d'une part, nous avons fait cette parade dont je viens de parler. Ensuite, nous allons contribuer ou participer à l'inauguration du musée des cultures contemporaines à Dama Tunkara d'Abobo. D'Abobo ? Nous irons à Iopougo, nous allons ouvrir une scène… Vous ne parlez pas des villes de l'intérieur, vous ne parlez que d'Abidjan ? Alors, cette année, on n'est pas sortis d'Abidjan, mais on fera Koumasi. On a eu une invitation un peu tardive pour aller à Boaké. Mais le problème, c'est que nous lançons des avis à toutes les municipalités intéressées. Et puis, nous attendons qu'elles manifestent un intérêt de nous accueillir en mettant un minimum, c'est-à-dire un podium, une sono, et puis ensuite, nous apportons les artistes. Donc, quand une municipalité remplit ces conditions, nous nous allons… Mais on ne leur force pas la main parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une attente, une appropriation du Massa. Comment se choisissent les artistes qui doivent être à l'affiche, qui sont inscrits au programme officiel du Massa ? Alors, c'est un appel en communication que nous lançons au moins un an avant la manifestation. Et ensuite, on a un comité artistique international où il y a des gens de tout le monde. Il y a des gens du Mexique, il y a des experts des États-Unis, de France, d'Afrique, de Côte d'Ivoire, qui viennent, qui évaluent en fonction des chiffres que la direction générale estime pouvoir assumer. À partir de ces propositions de chiffres, eux, nous rendent des propositions de groupe que nous endossons. Et puis, évidemment, il y a des artistes qui, pour nous, sont des locomotives, qui n'ont pas besoin de venir au Massa. C'est le Massa qui a besoin que Paco-Séry vienne. C'est le Massa qui a besoin que Vincent Ségal et Balakwe Sissoko viennent. Et donc, nous leur adressons des invitations pour avoir des têtes d'affiches qui peuvent aider. Parce que je rappelle que la vocation du Massa, c'est pas de vendre ceux qui sont déjà vendus. Je pense que le terme de déjà vendu, ça tombe mal, même si au sens propre, c'est bien. Bon, c'est pas de mettre en avant ceux qui ont déjà une entrée, une autorité sur le marché. C'est plutôt pour appuyer les artistes qui sont en phase d'émergence et parfois pour construire l'émergence. Alors, c'est intéressant. Vous parlez d'artistes qui sont en phase d'émergence. Beaucoup d'observateurs pointent aussi du doigt le fait que le Massa est un peu obsolète et que le gros du contingent, ce sont effectivement des artistes d'un certain âge et que les acheteurs sont aussi d'un certain âge et qu'en fait, vous ne tendez pas la main suffisamment aux jeunes artistes. Oh, c'est pas vrai. Parce que qui dit émergence dit souvent jeunes. C'est les jeunes qui sont émergents. Et les gens que nous faisons venir, que vous appelez les acheteurs, les acheteurs, c'est des gens qui ont des structures de diffusion. Si tu diriges un festival, tu deviens un acheteur. Si tu as une salle de spectacle quelque part, tu es un acheteur. Nous, notre comité de sélection, c'est déjà des acheteurs. C'est des gens qui sont déjà dans des logiques de programmation et de diffusion qui viennent et donc qui ont qualité pour savoir qu'est-ce qui pourrait passer la rame. Mais il explique que la plupart, sinon de plus en plus, les événements sont tenus, sont menés par de jeunes promoteurs. C'est possible. Je peux vous dire que nous, cette année, on a fait un grand clin d'œil à ceux que vous appelez les jeunes. Mais en même temps, je dis toujours... Je parlais à quelqu'un qui dit « mais je ne vois pas Kif Nobit, je ne vois pas suspect 95 ». Pour moi, c'est un scandale. Mais ce n'est pas un scandale parce qu'il y a des éditions... Kif Nobit, la dernière édition, nous, on leur a fait une tournée ivoirienne. D'accord. Les premières fois où Kif Nobit sortait... Je ne sais pas si c'est Kif Nobit, d'ailleurs. C'est Biblac, comment ça s'appelle ? All Black. Les All Black, c'est nous qui leur avons fait leur première tournée ivoirienne à l'occasion du Massa. D'accord. Alors, donc, Kif Nobit, il y a une... All Black, dont l'un des membres est le fils d'un transfuge de Kikimbo. Ah, voilà, on a parlé. Boman Vadou, pour ne pas le citer. Alors, Kif Nobit était dans nos sélections antérieures. S'ils n'ont pas fait acte de candidature, à la limite, on peut aller les chercher, mais on n'est pas obligé. Très bien. Alors, par exemple, j'ajouterais que cette année, si vous voyez l'affiche du Massa, c'est Vincent Segal et Valaké Sissoko, d'une part, et en face, tu as Nash. Nash, oui, c'est cela. Et Nash, comme pour leur dire la bienvenue, je pense qu'elle fait partie de ceux que vous considérez comme des jeunes. Et avec Nash, nous avons Kagin, et nous avons Didier Awadi, qui nous ont concocté un programme qui s'appelle La Zone, qui a démarré hier. D'accord. Et qui, tous les soirs, fait une programmation au niveau de leur génération. Et nous pensons que, sous ce rapport-là, nous avons fait... Le nécessaire. La nécessaire ouverture. D'accord. Pierre. Alors, ma question n'est peut-être pas neuve, on est à plus d'une dizaine d'éditions du Massa, mais Oere, vous êtes très impliquée dans la culture ivoirienne ou africaine en général. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'organisation d'un événement comme le Massa en Côte d'Ivoire ? Mais moi, j'ai toujours dit que le Massa est une échéance. Les artistes du continent n'ont pas beaucoup d'échéances, sûr. Des échéances qui impliquent tout le continent. Et c'est une échéance vraiment tellement importante, parce que même quand vous ne vendez pas, mais au moins vous avez une mobilisation suffisamment forte pour vous lancer dans des projets, dans la création, c'est très important. Parce que sinon, on travaille sans cela, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai toujours soutenu le Massa. Alors, est-ce que cette année, vous avez apporté une contribution particulière ? Est-ce qu'il y a des choses à noter ? La contribution que mon modeste village apporte au Massa, c'est d'exister en tant qu'un off-Massa parmi les autres. C'est-à-dire, vous savez que les festivals sont aussi jugés par la qualité des off-massa, qui les entourent. Plus un festival est important, plus il y a des gens qui se mobilisent autour pour des initiatives qui viennent ajouter des petites gouttes d'eau pour que l'océan quand même se souvienne de temps en temps que c'est une somme de gouttes d'eau. Donc nous, c'est ce que nous faisons. Nous avons créé ça, ça s'appelle Key Village Experiences à Kiev. Depuis 1995, nous sommes toujours là. Quand il y a le Massa, c'est qu'il y aura la Kiev. S'il n'y a pas de Massa, il n'y a pas de Kiev. Alors cette année, le thème choisi, c'est l'Afrique-monde. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème-là ? Je voudrais dire aussi qu'on a appuyé Badabur Aureli King pour lui apporter une formatrice. Oui, oui. Absolument. Et donc, c'est pour dire que le Massa, ce n'est pas seulement la semaine qui commence. Nous appuyons beaucoup les artistes. Nous avons fait partie, par exemple, à Idissa, à un festival au Niger au début du mois de février. Mais maintenant, pour revenir au thème de l'Afrique-monde, vous savez, les Africains ont souvent tendance... Je ne devrais pas généraliser. Je devrais dire plutôt qu'on trouve malheureusement trop de personnes en Afrique qu'on peut considérer comme des Africaines qui ont eu une sorte de haine d'elles-mêmes. On ne s'estime pas suffisamment, vous entendrez, Africains gronner, leur africaine, etc., etc. Nous pensons que l'Afrique a porté beaucoup au monde. C'est le berceau de l'humanité. Donc, elle porte le monde. Et en même temps, elle reçoit beaucoup du monde. Par exemple, prenez tout ce qu'on appelle les musiques populaires, tout ce qu'on appelle le rythme en blues, toutes les musiques qui ont porté justement cette culture-monde, elles sont nées, comme le disait tout à l'heure notre ami Greg Germain, elles sont nées dans les plantations de l'esclavage, les formes modernes de l'expression. Au plan de la musique, c'est une évidence. Donc, l'Afrique a porté quelque chose, toute cette culture-là au monde. Elle a porté même une culture-monde. Mais en retour, elle reçoit beaucoup du reste du monde. Donc, c'est cette place-là que nous voulons signaler pour que les gens comprennent que, quand nous parlons de Roomba, c'est une expérience intéressante qui, d'ailleurs, est venue en quelque sorte générer le coupé-décalé. Vous ne pouvez pas faire une histoire, une analyse du coupé-décalé. J'ai écouté une technique très intéressante là-dessus, où on voit vraiment qu'il y a un lien très fort. Ce n'est pas seulement des liens, c'est des canaux. Mais la Roomba, tu renvoies également à Cuba, à toute l'expérience. Mais ça repasse par l'Europe, parce que sans les commerçants grecs, cette musique ne se serait jamais vendue. Donc, c'est pour indiquer à chacun que ce que nous appelons parfois nos identités sont déjà des processus de créolisation, qu'il n'y a pas d'identité pure. que quand nous prétendons que nous portons le wax, c'est un tissu africain que nous donnons à mon maman qui l'aime, il faut savoir qu'au départ, c'est un tissu qui a été créé par des Hollandais qui n'avaient pas pensé que ça allait plaire aux Africains. Et d'ailleurs, ils l'ont fait pour le vendre à leur colonie en Indonésie, sauf que ça n'a pas pris. Et les Africains se sont là qu'accaparés, justement, cette trouvaille. C'est une histoire, c'est ce que nous voulons rappeler aux gens, qu'il faut croire en nos identités, il faut les défendre, qu'il faut aider nos secteurs culturels à survivre par nos comportements et que, par exemple, là, il faut également s'ouvrir à l'autre, comprendre que l'histoire, c'est les échanges, voilà. Vous avez la même vision de cet Afrique-Monde aussi, oui, oui. Absolument, ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de fait. C'est ce qui est là. On peut aimer ou ne pas aimer, on peut avoir à redire tout ce qu'on veut, mais la réalité, c'est que c'est ça, c'est... L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais comme j'avais l'habitude de dire, qui se souvient où est son berceau ? Le berceau, on a vite fait le... Et puis maintenant, on attend le tombeau, mais nous ne voulons pas d'une Afrique qui devienne le tombeau, et ça fait 40 ans que nous, on le dit, « L'Afrique est le futur de l'humanité ». Et ça se concrétise petit à petit, toutes les petites actions les plus modestes, mais celles d'envergure comme le Massa, qui impliquent quand même plusieurs pays francophones, et puis maintenant, au-delà... 42 pays, c'est ça ? Voilà, 42 pays qui sont déjà autour du Massa, quand on a commencé avec juste quelques... Douze. Une douzaine, quoi. Je pense que les choses se vérifient, ce sont des faits réels, l'Afrique est le futur de l'humanité, et on va le vivre de plus en plus. Et donc, l'Afrique porte le monde, elle a porté le monde, elle continuera à porter le monde. Donc, cette Afrique-monde, on a envie de la partager, donc on invite des pays, vous le rappeliez, au-delà cette année, le Canada. C'est quoi les valeurs qui permettent de choisir un pays invité sur le Massa ? Alors, à partir du moment où on décline un thème, il faut l'illustrer. Pour nous, le Canada est une illustration brillante de ce qu'on peut appeler le multiculturalisme, parce qu'au Canada, vous pouvez trouver des descendants des diasporas indiennes qui vont en conseil des ministres avec le turban. Vous pouvez également trouver nos frères qui ont pris le parti d'y aller, qui étaient des profs, mais qui, en arrivant au Canada, ne deviennent pas des gens qui font du jossi, comme on dit. Ce n'est pas une incitation aux jeunes pour y aller. Mais je veux dire que c'est un pays qui offre une sorte d'égalité de chance plus ouverte et qui a aussi une bonne conscience claire du fait qu'il a un passé colonial. Le Canada a des nations qu'ils appellent les premières nations, c'est-à-dire les Indiens, qui ont droit vraiment au respect. Et il y a vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a un traitement spécifique aux Indiens pour leur rappeler que ce pays, c'est eux qui ont en quelque sorte prêté ce pays à toutes les diasporas. Et c'est clairement inscrit dans la loi de ce pays. Et l'autre chose qui importe beaucoup au Canada, c'est qu'ils ont un Conseil national des arts qui est l'équivalent du ministère de la Culture, qui soutient la diffusion de la culture canadienne dans le monde. Par exemple, nous avons 132 Canadiens qui arrivent. Ces 132 Canadiens ont eu leur biais acheté par le gouvernement du Canada. Donc, moi, je rêve, on parle de mobilité des artistes, je partage ce rêve avec elles et avec tous les acteurs culturels ivoiriens. Je rêve d'un moment où il sera possible à des artistes qui ont des choses très fortes à apporter au monde, partant de la Côte d'Ivoire, d'avoir des soutiens effectifs de structures privées ou para-étatiques ou nationales pour porter justement la culture africaine au monde. Je pense qu'on a besoin de structures comme ça qui propulsent, qui soutiennent sur la longue durée. Alors, impossible d'échapper à l'actualité en ce moment en ouvrant chaque page de journal coronavirus, chaque site Internet. Est-ce que vous avez eu peur à un moment de ne pas pouvoir organiser l'événement ou que ce soit compliqué de le mettre en place ? Oui, j'étais plutôt préoccupé. Je peux vous dire que j'ai été... Le BASA a été convoqué à une réunion du Conseil national de sécurité qui a analysé vraiment au plus près quelle était la teneur des risques, quel était le niveau des risques que nous prenons. Et je voudrais très modestement remercier le gouvernement ivoirien d'avoir pris cette décision courageuse de ne pas avoir reporté la date du MASA. Ça aurait été une catastrophe, d'abord économique pour le MASA, et puis, évidemment, une catastrophe. Bref, je voudrais... Mais maintenant, nous continuons à prendre les mesures de sécurité. Je peux vous dire que... On est en train de déployer, disons, les autorités compétentes sont en train de déployer des seuils qui vont permettre chaque fois de refaire des analyses devant les hôtels pour bien vérifier que tous les gens qui rentrent et sortent régulièrement n'ont pas une capacité à infecter ou à être infectés. Alors, question, comment se choisissent ou comment sont choisis les disciplines du MASA ? Alors, les disciplines étaient historiques. Jusqu'à l'avènement de votre serviteur, il y avait essentiellement trois grandes disciplines. C'était le théâtre, la danse et le conte. C'est cela. Alors, moi, il m'est paru important de sorte... Et le théâtre. Il y avait la danse, le théâtre et la musique. La musique. Donc, moi, j'ai sorti le conte du théâtre pour lui donner plus de respiration. De la même manière, j'ai sorti l'humour du théâtre pour en faire une discipline à part entière. D'accord. Et puis, au niveau même de la musique, on s'est dit que c'est important qu'il y ait une veine, jazz, parce que nous pensons que la musique la plus populaire existe déjà, mais qu'il faut des formes plus élaborées de musique de recherche. Et c'est pour ça que pour nous, Paco Céry, c'est un peu notre idole, en ce sens qu'on pense que c'est vraiment une figure emblématique et exemplaire de ce qu'un jeune Ivoirien peut faire dans le monde. Absolument. Moi, la première fois que je vois un concert de lui, je suis à Massé, au Brésil, et puis je vois des gens qui s'en vont vers un point sur une plage, je suis le mouvement, et puis j'arrive, je vois... C'est Paco Céry, en attraction. Voilà. Paco Céry qui sera d'ailleurs en attraction, pour ainsi dire, tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici. Yacouba Konaté, merci d'être passé par la télé d'ici. Et il joue également ce soir à l'Institut français. Parfait. Merci d'être passé par la télé d'ici. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Votre rendez-vous quotidien du lendemain du vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. L'actu d'ici, c'est la disparition de Hans Coffise aux États-Unis ce 8 mars. Disparition tragique, donc, des suites d'une longue maladie, nous fait en dire. Mister Zogodan Zui a été, vous le savez donc, l'auteur de bien de titres à succès, notamment Faya Larjo, Zogodan Zui, Zopio Dance, pour ne citer que ceux-là. En guise d'hommage, justement, on a préparé ce petit medley en une minute des succès de Hans Coffise, qu'on regarde maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était donc l'hommage à Hans Coffise, disparu donc ce 8 mars. Rest in Peace repose un peu, comme on le dit, donc c'était le petit hommage de la télé d'ici à cet illustre chanteur, un peu avant-gardiste quand même, on pourrait le dire. On a été rejoints en plateau par M. Paco Seri. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonjour. Je fais la présentation ? Non, je rigole. Alors, Waraway Liking, la petite nouveauté, c'est la sortie notamment de cet ouvrage, Waraway Liking, l'éternelle reine de peinture et de poésie, 50 ans, c'est ça ? On va d'ailleurs demander à Sangaré de nous faire un joli zoom sur cette oeuvre, j'ai failli dire, gigantesque, non, épaisse, de Waraway Liking ? 350 pages. 350 pages, tout de même. Ça résume 50 ans de, comment dire, de créativité, de création. En matière de peinture et de poésie, oui. Et qu'est-ce qu'on y retrouve ? Je vois qu'il y a des sympathiques couleurs, c'est essentiellement des oeuvres de Waraway Liking. Oui. Waouh, c'est... Sangaré, si ça te dit, enfin, ça t'intéresse de voir ce qui se passe ou pas ? Alors, donc, ce sont des oeuvres... Alors, Waraway, un petit commentaire quand même ? Mais, écoutez, c'est vraiment quand je voulais fêter mes 50 ans de peinture et de poésie en 2018, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint pour montrer à des amis qui collectionnent mes oeuvres. et il y a un parmi eux qui a dit non, on va publier, tu fêteras ça après. D'accord. Et donc, ils ont mis le livre en fabrication et il vient de sortir, il est arrivé ici, il y a moins d'une semaine, de là où il a été imprimé. D'accord, très bien. Et puis voilà, donc... C'est une information exclusive, la télé d'ici. Absolument, absolument. Et l'autre qui est sortie en mai... Statue Colomb. Oui. Donc, en 2019, là, j'ai eu deux très beaux livres de ma carrière d'écrivaine qui sont sortis. Donc, pendant notre Key Village Experience, les deux livres, et plus d'autres livres de moi, mon dernier roman, L'espionne des ancêtres, et d'autres seront exposés et dédicacés. Et puis, il y aura évidemment à l'affiche musicale Pape Niepo et sa tribune d'étoiles avec le Royer Jazz. Le Royer Jazz. Pape Niepo est un fils à mon frère Paco, dans la mesure où il suit. C'est son modèle. D'accord. Alors, Raoul Le King, moi, je suis toujours fasciné quand je parle à cette maman, à cette dame, à cette muse, à cette inspiratrice. Je ne sais pas ce qu'elle ne fait pas en termes de culture. Voilà. Elle écrit, elle peint, elle dessine. Elle découpe, elle rafistole. Voici Raoul Le King, justement, en musicalement parlant, cette fois, pour le volet artistique. On va regarder ce petit medley qu'on a préparé de Raoul Le King et son célébrissime Key Bok. Et on va regarder ce petit medley qu'on a préparé par le milieu. Et ouve. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Mais j'aimerais bien visiter l'Inde, en fait, toute cette région orientale. – D'accord. – Et tout ça, on a fait le Canada, plus d'une douzaine de villes, on a fait les États-Unis, peut-être une trentaine d'États. – On a fait l'Europe centrale. – Vous avez fait tous les continents, en vérité ? – Oui, non, sauf l'Océanie. – D'accord. – On n'a pas encore... – D'accord, sauf l'Océanie. – On n'a pas encore fait l'Océanie. – Comment sont accueillis les prestations de Kimbok, chaque fois, à chaque représentation ? C'est vu comme une œuvre exotique ou... Enfin, quel est le sentiment qui se dégage ? – Non, nous ne véhiculons pas de l'exotisme. – D'accord. – Nous véhiculons, nous essayons d'être aussi professionnels que les artistes professionnels les plus performants, d'ailleurs. Donc, quand nous arrivons, on essaye de venir avec des choses bien abouties, mais quand même qui montrent la figure de l'Afrique, sans équilibre. – D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a déjà eu une collaboration, Papé-Séry et Lévi-Latine, Ouro-Ren-Ping ? – Je pense que ça va venir. – Ça va venir, ça va pas encore faire. – Parce qu'on est chaud pour ça, et puis... De toute façon, on ne peut pas y échapper. – D'accord. – À un moment donné. – Pierre, qui est Papé-Séry ? – Qui est Papé-Séry ? C'est tout simplement un virtuose, et c'est une petite performance pour nous, à la télé d'ici, de recevoir notre deuxième Grammy Award winner, qui a un Grammy et deux nominations, et beaucoup d'autres récompenses. C'est juste une figure centrale, un grand percussionniste, originaire d'Ivo. – Apparemment, c'est le creuset des Grammys, donc, avec D'Aubénia-Horé. – C'est à croire que pour avoir les Grammys en Côte d'Ivoire, il faut venir de la zone sans poest. – Pas forcément. – Pas forcément. – Non. – C'est quoi le secret, alors, pour avoir les Grammys ? – Il faut bien faire son travail. – Il faut bien faire son boulot ? – Il faut bien faire son boulot, et il faut être passionné. – D'accord. – Il faut le faire sincèrement, et puis avec de la rigueur. – D'accord, donc ça veut dire en fait que, en gros, 98% des artistes de Côte d'Ivoire ne font pas leur travail sérieux, rigueur, ils ne sont pas passionnés. – Ce n'est pas ce qu'on en dit, ça c'est tout. – Ah, ok, non, j'essaie de comprendre, souvent je ne comprends pas très bien. – Ça c'est ça qui a dit ça, nous on n'a pas dit ça. – Non, on n'a pas dit ça en tout cas. – On a dit simplement que nous on est là pour amener la bonne énergie, et les bonnes choses pour les enfants qui veulent faire son boulot. – D'accord, je vais vous poser une call à vous deux, quel est votre dénominateur commun ? Moi je sais, je vous demande, d'après vous, votre dénominateur commun, qu'est-ce que vous avez en commun, tous les deux ? – L'amour de notre travail. – C'est ça, et la rigueur… – Non, mais écoute, tu sais que nous, en jouant les artistes, nous sommes des grands rêveurs, et on fait rêver des milliards de personnes sur cette planète, avec notre car, on ne sait pas rien. – D'accord, mais moi j'ai trouvé le dénominateur commun, c'est que c'est les autodidactes, en vérité. – C'est vrai, parce que… – Il n'y a rien à aucune école de musique, il n'y a rien à aucune école. – Et quelqu'un me disait que Paco Seri arrive à eux, bon… – Non, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller, je suis avec toi. – On va regarder Paco Seri en une minute, justement, sur scène. Alors Paco Seri qui, d'après les rumeurs, non, d'après quelqu'un qui connaît Paco Seri, dit que Paco Seri est capable de faire tous les bruits possibles, avec, justement, la batterie, enfin, même des bruits d'avion, on ne sait pas. On va voir tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici, s'il arrive donc à nous refaire le brutage, je ne sais pas, d'un avion ou d'un moteur d'avion. En une minute, voici… – Ah non, un bruit d'avion, non. – Non ? – Non ? – Ok, maybe. Voici Paco Seri, en une minute, dans la télé d'ici. – Sous-titrage ST' 501 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 – fracceder les baguettes de batterie. Voilà, en gros, c'est un peu ça, voilà. Paco Seri. Alors, regardez Paco Seri sur scène et se voit, on a l'impression en fait que c'est un peu l'emporte-pièce, qu'il n'y a aucune discipline derrière, c'est de l'improvisation alors que non ? – Mais il y a quand même une discipline. Il y a trois cordes à respecter. Après, le reste, c'est free. C'est vraiment instinctif. C'est du freestyle, comme on dit. C'est du freestyle organisé. Freestyle organisé, d'accord. C'est un nouveau concept, ça. Pierre ? Vous avez travaillé avec des légendes, Jaco Pastorius, Papa Wemba, Nina Simone. Marvin Gaye. Pardon ? Marvin Gaye aussi. Alors, c'est vraiment une carrière riche. Comment ils ont contribué à l'homme que vous êtes aujourd'hui, toutes ces rencontres ? Ça a commencé d'abord par... Au départ, ça avait commencé par Eddie Lewis. J'étais un grand pianiste français qui était venu ici à l'époque. Moi, à l'époque, je devais avoir 15 ans. J'ai joué à la canne à sucre. Il y a une boîte de nuit qui s'appelait la canne à sucre à Très-Fuil. Je suis resté pendant 16 ans, presque tous les soirs. Et Eddie Lewis est venu faire une tournée ici en Côte d'Ivoire. Et après, après son conseil, il est venu nous voir à la canne à sucre. Et là, il a craqué. Il m'a fait venir en France pour travailler avec lui. Ça a duré 5-6 ans. Après, j'ai commencé à monter mon groupe, mes groupes à moi, parce que j'aime bien ça. J'ai fait la connaissance d'un pianiste qui s'appelait Monty Alexander. Il m'a introduit aux États-Unis. Donc, il s'appelait Jaco Pastorius. Il me dit, mais, man, I got one guy from Avico. Yeah, he's a crazy guy. He's a crazy man. Jaco Jaco m'appelle, mais lui. Je fais une tournée, je suis avec un batteur, mais ça ne va pas du tout, donc je vais le virer. Et c'est surtout que tu vas prendre la partie. D'accord, ok. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, évidemment. C'est-à-dire qu'on a viré un pour que Paco ait sa chance. Oui, c'est ça. On m'a donné cette chance-là et je l'ai saisi bien. La rencontre avec Nina Simone, je suis curieux de savoir, elle s'est fait comment ? C'est-à-dire qu'elle est arrivée à Paris pour faire un album avec un des patrons d'un des plus grands studios de France, qui s'appelait le studio Davo, qui est produisant son album. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il m'a dit, écoute, j'ai une chanteuse qui est là, mais je ne la connaissais pas, en fait. Honnêtement, je ne la connaissais pas. Elle s'appelle Nina Simone. Bon, ok. Est-ce qu'on me venait, ça soit toi qui fasse la batterie ? J'arrive au studio, elle n'était pas encore arrivée. D'accord. Donc, elle arrive, une heure après, et je crois à moi, elle m'a dit, elle me fait, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Ça, c'est du Nina Simone, ça. C'est du Nina Simone. Bon. Franchement, le début, le premier jour, ce n'était pas très cool, entre elle et moi. D'accord. Après, c'est devenu le grand amour. On a fait l'album, finalement, on a fait l'album et on a fait toute une tournée pendant cinq ans. Et voilà. Et elle est partie après. Est-ce que quand on dit qu'on travaille avec Paco Seri, les notes sont écrites à l'avance ? Et donc, on lui demande d'exécuter ? Ou alors, la création, elle est de Paco Seri ? Pas du tout, non. Moi, je n'ai pas lu une pétition. D'accord. Je n'ai jamais été à l'école, donc je fais tout à l'oreille. Mais ça naît comment, alors, justement, cette habileté à pouvoir... Tu sais que, nous, chez nous, en Afrique, en général, quand il y a des orchestres, quand on interprète une chanson, en général, chacun écoute sa partie. Ce n'est pas avec des pétitions. C'est cela, tout à fait. Donc, je pense que ça fait partie d'une bonne école, quand même, au niveau des musiciens, pour un musicien, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'ouvrir, déjà, au niveau de l'oreille, et puis même l'esprit. Mais est-ce qu'en plein 21e siècle, aujourd'hui, ce n'est pas un handicap que de ne pas savoir lire des partitions ? Non. Non ? Non. Moi, je ne sais pas dire une partition. Donc, j'ai encore beaucoup de chance de voir moi, je peux dire une plateur. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Je ne vais pas désespérer. Tout à fait, oui. D'accord. Waravelikin, les créations du village qui sont, en règle générale, inspirées de quoi ? Puisqu'il y en a de tout, finalement. D'abord, l'inspiration de l'artiste. On a demandé à Pape Niepo, ici, l'inspiration vient d'où il a parlé de corps et âme. On lui a dit, d'accord, mais comment on arrive à communiquer avec l'âme ? Il dit, non, il faut être dans... Bon, il nous a donné une explication complètement philosophique. Mais non, c'est simple. Il faut apprendre à trouver sa divinité à l'intérieur de ça. Ah, ça devient compliqué, là. C'est au niveau dessus. C'est au niveau dessus. Après, ça, c'est le ciel. Non, c'est simple. Il faut s'écouter. Il faut écouter son cœur. Il faut écouter ce qu'on ressent. Il faut écouter les autres aussi. Il faut, oui. Il faut écouter les autres aussi, d'accord. Absolument. Quand on s'écoute, et nous, on appelle ça le 180 degrés, c'est-à-dire que tu élargis ta perception. Par exemple, je regarde ici. Mais je dois voir ce que celui qui est là-bas est en train de faire et ici. Ça veut dire que j'accepte de m'ouvrir. Mais encore faut-il que je parte de quelque part. Quelque part qui est sur ici, à l'intérieur de moi. Et nous avons ça tous. Donc, on va à l'écoute de soi et on élargit la perception. Et comme ça, on est attentif à tout. Aux autres, à l'environnement. On fait attention. Et quand on fait attention aux uns et aux autres, on peut aller aussi loin qu'on veut. D'accord. Et on produit donc un document de 350 pages. Bon, voilà. Il a fallu 50 ans pour le faire. D'accord. Je propose qu'on marque une courte pause. Restez avec nous. Une très bonne raison de rester avec nous, c'est que Paco Seri sera justement tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici, accompagné de Patrick Lacanche, Marc Junior Fouillero, Olivier Ajavant, Yvan Van Heten, j'espère que je prononce bien, et Rama Diaw. On marque une pause. On revient dans quelques instants. On retourne sur le plateau de la télé d'ici. Nous sommes toujours en compagnie de Wola Wola Li King et de l'immense Paco Seri, deux grandes figures de la culture africaine qu'on reçoit avec énormément de plaisir ce soir. Pierre, qui est tout aussi heureux de la recevoir. Alors oui, il y a une actualité. Je pense qu'on est peut-être les premiers, encore une fois, à l'avoir en plateau. C'est la reformation de Six Sun, votre groupe que vous avez commencé dans les années... 85, 85 ? 83. Et qui se reforme après 10 ans de séparation. Qu'est-ce qui motive ce retour et puis à quoi il faut s'attendre, justement ? Vous savez que nous, dans le BN, on est fidèles. On est très fidèles. Et c'est ça qui fait un bon groupe, d'ailleurs, justement. Parce que, bon, on s'est arrêtés pendant 10 ans, ce n'est pas parce qu'on en avait marre. C'est parce qu'on voulait prendre un petit peu de recul. Chacun prend des expériences de gauche à droite. Et puis, voilà, quand on a envie de jouer ensemble, on remet ça. Donc, ça fait quand même 30, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, les mêmes. Donc, au mois de mai, on revient pour mon festival. D'accord. Très bien. Avec la BCC. Et Paco Seri qui est en attraction, d'ailleurs, ce soir, à partir de 21h à l'Institut français, dans le cadre de la 11e édition du marché des arts et du spectacle africain. Un spectacle qu'on vous recommande vivement. Quand on dit Paco Seri, personnellement, je vous le recommande, quel que soit l'âge, d'ailleurs. C'est bizarre, quand on est plutôt jeune, on n'est pas porté vers le jazz. Mais je peux vous dire qu'avec Paco Seri, ça déménage. Je me souviens notamment de cette scène inoubliable. C'est Paco Seri à la batterie et sa mère qui arrivent donc avec le chasse-mouche et qui dansent au son de Paco Seri. C'était incroyable. À la faveur de l'émoi du jazz, je pense, c'était inoubliable. A ce jour, le village Kiyi, c'est combien de générations d'artistes formés ? Peut-être neuf. Neuf générations ? D'accord. Dobe Nyaoré, c'est peut-être l'avant, avant, avant, la dernière génération. Il y a eu Bomomadou, il y a eu Boni Nyaoré, père, non ? Il y a eu beaucoup de personnes. C'est vrai que les gens ne connaissent que ceux qui sont dans la musique, sur la scène, mais tous ceux qui sont hors scène, comme Sambapes, qui est un vrai créateur de lumière et qui a formé beaucoup de techniciens de lumière ici, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne parle jamais de cela. On ne parle pas des stylistes qui sont derrière, qui ont créé des costumes et tout cela. on parle peut-être de gens comme Babanga Nyeke, avec son balafon chromatique. Le mannequin du balafon chromatique. Voilà. Comme ça qu'il se présente. Le balafon chromatique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été formés, qui ne sont pas tous sur la scène, mais qui font des choses... Etc. Donc, il y a beaucoup de gens. Absolument. Et puis, pour être parfaitement actuel, il y a la 10e édition du Voyage Jazz, qui est une initiative notamment de Pap Nyekeau et sa tribu d'étoiles. C'est à vivre du 8 au 14 mars, donc au village Kyi, à partir de 21h tous les soirs. C'est bien cela. On marque une pause. Paco Seri sera sur la scène de la télé d'ici dans quelques petits instants seulement. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On va évidemment remercier Ware Wareli King, la reine-mère du Kiimbok, qui nous aura fait l'amitié de répondre à notre invitation ce soir dans la télé d'ici. Et là, en commun, donc, en partage avec Paco Seri, non seulement d'être autodidacte, mais surtout aussi de justifier d'au moins une cinquantaine d'années de pratique, de passion et d'abnégation. Et c'est évidemment donc à saluer. Merci, Pierre. On va également remercier les étudiants de l'Université tertiaire et technologique locaux de Marcory Zone 4, qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de M. Paco Seri. Il a joué avec de très grands noms du jazz planétaire. Ce soir, il nous fait justement l'honneur et nous accorde le privilège de jouer live sur la scène de la télé d'ici. Il est accompagné à la batterie, enfin, il est à la batterie. Il est accompagné à la basse de Patrick Lacanche aux percussions Marc Junior Fuiro, à la guitare Olivier Ajavon, au piano et à la trompette Ayuan Van Heeten. Et là, j'ai très bien prononcé pour le coup. À la choriste, donc, Rama Diaou, qui nous promet d'ailleurs une prestation totalement relevée. On n'en sait pas grand-chose, mais mon petit doigt me dit que ça va bouger. Vous me le promettez ou pas ? Et au saxo, Rico Gauthier, Paco Seri and Friends, on pourrait le dire right now sur la scène de la télé d'ici. À demain. Take care. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne travail. Vous avez aimé ou pas ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501